Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons étudier les annonces économiques. Nous allons apprendre à trader les annonces économiques. C'est un casqueur pour beaucoup de personnes, c'est un défi pour beaucoup de traders et beaucoup se font piéger par les annonces économiques en perdant beaucoup d'argent, en perdant beaucoup de pipes, 100 ou 200 pipes, sans qu'ils ne sachent ce qui s'est passé. Tu as dit par exemple que tu es en banque de trading, tu consacres soudain un retournement du marché, tu perds 100 ou 200 pipes sans savoir ce qui s'est passé, alors qu'en réalité, c'est le marché, c'est une information économique qui vient de tomber. Alors, c'est quoi une information économique? Une information économique est le résultat d'un chiffre, un résultat chiffré qui était attendu sur le marché, par exemple le PIB de la France. D'accord? Donc, cette information économique sera interprétée différemment en fonction des traders, des investisseurs. Et donc, il existe plusieurs sources d'analyses et d'informations économiques. Et le plus, il y a du plus petit au plus grand en termes d'importance. Il y a une dizaine, voire même des vingtaine, des fois même une trentaine par jour. D'accord? En fonction du PIB que vous vivez. Et donc, il faut consulter son calendrier économique en début de journée. Donc, le premier conseil, c'est qu'il faut consulter son calendrier économique en début de journée. Ça vous empêchera des situations désagréables. Ensuite, il faut comprendre que les annonces économiques peuvent créer de gros mouvements à la hausse comme à la baisse sur le marché. Et donc, je vous conseille deux sites pour consulter le calendrier économique. C'est daily et investing. Moi, j'utilise beaucoup plus investing parce que, bon, voilà, c'est beaucoup plus détaillé, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus fourni en termes d'informations. Et donc, quelques informations pour mieux utiliser investing. Déjà, il faut aller dans les filtres, en haut à droite, et vous cochez uniquement les informations à trois têtes. OK? Alors, on distingue trois types d'informations sur le calendrier économique. On a les informations à une tête, donc les informations de moins d'importance, les informations à une tête, à deux, à trois têtes. On va revenir dessus vers la fin de la vidéo. D'accord? Et donc, il y a trois chiffres, notamment, par rapport à une information, il y a trois chiffres. Il y a les chiffres précédents, donc les chiffres du mois précédent, de la semaine précédente, d'action précédente. Il y a ensuite les prévisions et les chiffres actuels. Au niveau des prévisions, c'est ce qui est produit pour la semaine dans laquelle vous êtes, où vous, pour le jour, où vous, vous êtes. Ce qui veut dire que la colonne actuelle est faite pour les vrais stats, parce que quand les vrais stats sortent, ça peut être, votre proposition peut être confirmée ou infirmée. D'accord? Donc, c'est à vous de voir. Alors, enfin, voilà, c'est à vous de voir et d'analyser, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut éviter de traiter 30 minutes avant une information économique et 30 minutes après une information économique. D'accord? Quand vous donnez quelques informations importants sur le marché, vous avez d'abord les discours des présidents des banques sans contrats. Par exemple, la BCE, la Banque Centrale Européenne. Par exemple, la Réserve Fédérale Américaine, la FED. Par exemple, la VUJ, la Bank of Japan. Et si vous traitez, par exemple, le dollar canadien, la banque canadienne. Nous avons aussi le NFC, d'accord, qui mesure le taux de chômage aux Etats-Unis. Nous avons les taux d'intérêt et il y a aussi, de temps en temps, les élections, il y a des informations comme le précis, d'accord, qui sont des informations ultra importantes, des informations à trois têtes des fois même. Il y a des discours des présidents, par exemple Donald Trump, qui peut faire un discours, ça peut être une information à trois têtes des fois. D'accord? Les annonces simples, donc les informations à une têtes, ce sont généralement des annonces simples qui n'ont vraiment pas d'impact sur le marché. Il y a maintenant des informations à deux têtes qui sont moyennement importantes, d'accord? Ce sont généralement des annonces de tendance, ok, qui n'ont pas vraiment d'impact sur le marché. Et ça, je vous garantis. Mais ils peuvent aider le marché dans l'évolution de la tendance, dans l'évolution de prix. Donc, vous avez les indices de près, la consommation et le PIB. Donc, évitez vraiment d'entrer en opération 30 minutes avant, 30 minutes après chaque information économique, surtout quand c'est une information à trois têtes. Je disais toujours, lorsque vous ouvrez votre graphique, le premier réflexe doit être de voir quelles sont les informations à trois têtes de la journée. Pourquoi je dis de ne pas entrer 30 minutes avant? Parce que 30 minutes avant, c'est ça que la plupart des traders font, ils entrent en position, ils entrent en opération sur le marché. Et 30 minutes après, il y a des gens encore qui sont en opération. Donc, vous attendez 30 minutes avant, 30 minutes après, une annonce économique à gros mouvement avant de vous lancer dedans. Voilà, nous avons fini cette semaine-ci. là, je l'invite cette semaine-ci. Moi, je vous donne rendez-vous lundi dans la vidéo du lundi. Passez un excellent week-end. Ciao. Salut. Au revoir. Au revoir.